Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Fly Simulator Steam Edition, donc ça sera un vol en 737-800 l'avion est l'avion par défaut, donc j'utiliserai mon pilote automatique directement en commande manuelle, j'utilise pas le GPS et j'utiliserai pas le boîtier FMC car à défaut dessus il n'est pas très fonctionnel, donc les add-ons seront présents dans la description, j'espère n'en oublier aucun, nous sommes à Roissy-Charles de Gaulle à exactement à peu près 18h, nous allons faire un vol Roissy-Charles de Gaulle Schiff-Paul Amsterdam, donc c'est un vol de courte durée et qui permettra de montrer quelques fonctionnalités sympathiques sur le simulateur. donc voilà, un add-on qui me touche à cœur c'est FS Passengers qui actuellement embarque les personnes, ça permet d'avoir une petite vie à l'intérieur de l'avion et d'avoir une note à la fin, une avec le PAX, donc nous sommes à l'intérieur du cockpit en cold and dark, les personnes embarquent, donc j'utilise l'ATC, la tour de contrôle, l'IA, tout ça parce que je suis pas en multijoueur, d'ailleurs le screenshot actuellement étant une externe afin de me garantir plus de fluidité d'enregistrement. Donc ici nous trouvons le panel 2D, avant j'étais dans le panel 3D, donc une vue 3D classique, donc avec ce panel 2D vous pouvez plus vous familiariser avec les touches, donc ici nous avons la batterie que nous avons chargée, nous le mettons sur générateur APU, ici les alternateurs, pompe hydraulique, donc tout sur ON, on peut enclencher l'APU, voilà. donc l'APU est enclenchée, donc je prends contact avec la tour, donc c'est un vol IFR, donc la TC me propose une montée à 6000 pieds, donc ici en haut nous avons le tableau de bord du pilote automatique, donc le cap, donc ici vous avez le GPS, le cap sera de 279, donc ça correspond à des degrés. voilà, ici nous avons la vitesse, donc la vitesse, il ne faut pas dépasser 250 nœuds en dessous les 10000 pieds, réglementation classique, une montée à 230 nœuds au début, 220-230 nœuds est parfait, vous avez quelques turbulences, donc ici représente la montée, combien de pieds par minute ? 1500, 2000 pieds parfait, donc je peux planquer la radio, revenir sur le cockpit 3D, donc voyons strobe, 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 lumière, le bacon, voilà, parfait, voilà. voilà, une dizaine de secondes, front park, on donne, volet 0, et on frein 0, pointe heure et heure. donc je demande qu'on enlève la passerelle, j'enlève le front park, et je peux demander le pushback. bon, normalement ça met un peu plus de temps. l'avantage de la simu, on peut gratter quelques minutes. donc je vais prévenir la tour, je vais anticiper la demande pour le taxiway, donc le roulage sur taxiway, la partie, soit entre le parking, jusqu'au haut d'embarquement, jusqu'à la pise et décollage, voilà. donc on peut enlever le pushback, ça sert à rien d'aller trop loin. remettez le front park, surtout, voilà. donc on va passer à la partie démarrage moteur. donc ici, vous avez la partie démarrage. donc moi, disons que j'ai aménagé quelques raccourcis clavier. donc voilà. on démarre le premier moteur. donc faites-vous un maximum de raccourcis clavier, avec des fiches, pour vous rappeler des moins de petits boutons, si vous voulez vous gagner du temps, comme rentrer les trains. donc standard, rentrer les trains cg. sinon vous pouvez le faire manuellement, les trains sont ici, avant, arrière, donc ici, nous avons la partie réservoir, donc, quand c'est full au niveau réservoir, c'est rempli jusque là. ici, c'est la partie centrale, ici, ici, la partie gauche, ici, la partie droite. donc voilà, le premier moteur, qui est allumé. donc, on raccourcit automatiquement, le deuxième s'enclenche. donc ici, nous avons l'assiette. le but, au décollage, sera de prendre, 10 degrés, à une vitesse à peu près, de 120, 130 noeuds, donc 10 degrés. et une fois que le vario ascensionnel positif, ici, est positif, le vario ascensionnel devient positif, nous pouvons rentrer les trains, et prendre une assiette de 20 degrés. toujours en faisant attention, ne pas prendre trop de vitesse, et surtout, ne pas toucher l'arrière au décollage. donc là, les moteurs tournent. je mets le taxi, donc feu de taxi, le no smoking, on va mettre déjà les pitots, il faudra que je le remette sur le 2D, voilà, on est bien. donc, en vitesse de roulage, j'enlève le frein de part, en vitesse de roulage, on dépasse pas les 20 noeuds, sur le tarmac. donc, on se retrouve, en bout de piste, après le roulage, à tout de suite. Nous nous retrouvons sur la 27 Lima, à Roissy-Charles-de-Gaulle, donc c'est son, c'est la piste la plus grande qui se trouve au nord, à Roissy. Donc, nous allons prévenir la tour, surtout faire une demande de clairance. Donc, un point que j'avais oublié, mais surtout le FD, j'ai oublié de le mettre sur ON au démarrage, donc ça aurait été bien, je l'ai mis en roulage, donc ça ne trouble rien, mais ici, comme nous avons la partie pilote automatique, on va dire que c'est mieux de respecter les règles. Normalement, le voyant FD se met une fois les moteurs démarrés. Donc, nous allons prévenir la tour. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Demande de clairance IFR décollage, 27 Lima. OK. On peut reprimer en vue 3D. Voilà. Donc, OK. on enlève le feu de taxi feu d'atterrissage ON APU c'est bon on est sur le générateur principal ok donc les volets qui se trouvent ici on les met sur 3 donc 3 fois voilà donc toujours décollage face au vent vectoriel pour faciliter comme l'atterrissage pareil pour faciliter les choses donc ici nous avons tout ce qui est télécommunication et aussi le nav donc vous le verrez avec ILS pour atterrir en automatique et ici vous avez le code transpondeur ok on s'engage on y va c'est parti ok ok Donc il y a la parallaxe un peu dans le cockpit Le but c'est de regarder au loin Un peu comme dans les sports mécaniques Ok on est bien Donc N1 décollage Nous allons faire chauffer les moteurs à 20% Et ensuite nous les mettrons à 90% pour le décollage Donc 20% Moteur, puissance, 90% Donc toujours regarder au loin Voilà, essayez de dompter la parallaxe Comme on est plus haut Donc V1 Rotation 10 degrés V2 Vario ascensionnel positif Je rentre les trains Je rentre deux crans de volet J'essaie de prendre dans les 20 degrés Hop J'arme J'arme la vitesse Le cap Voilà Parfait Donc je change de fréquence Donc voilà Nous sommes en pilote automatique Voilà Là j'ai des indications directement de la tour de contrôle Donc vous assurez que tout est ennui Donc ici le voyant du pilote automatique Ici le voyant pour l'altitude bloqué Donc ici 6000 pieds Ici le cap Que vous pouvez vous retrouver ici Avec la petite bande en pointillé La petite ligne en pointillé Donc ici nous allons changer de cap Nous allons prendre un cap A 0, 0, 10 Donc la vitesse est parfaite Nous montons de façon parfaite Des petites turbulences L'avantage du FS Passenger Qui ajoute des problèmes mécaniques Des turbulences Et d'autres problèmes Donc beaucoup de turbulences au départ de Roissy Donc nous sommes en météo réel Voilà Voilà On va monter Bon on peut voir la défense Donc je vais changer de fréquence Donc c'est beaucoup de communication Et après je demanderai Une montée A Eiffel 100 Donc qui représente 10 000 pieds A ce moment là Je pourrais dépasser ma vitesse De 250 nœuds En demandant une clairance de vitesse Bien sûr Comme toujours Donc voilà Je dois tourner au 0, 55 Et je monte à 13 000 Et je monte à 13 000 Donc le crew gère beaucoup de trucs en automatique Les feux d'atterrissage On les garde En dessous de 10 000 pieds Toujours Le service a commencé Donc on va rentrer Les volets Complètement Donc ici Voilà Volets à 0 On va augmenter la vitesse A 250 Rechangement de fréquence Voilà Donc le vol va être assez court Donc je ne vais pas dépasser Les 23 000 pieds D'altitude Ça ne sert pas à grand chose Pour ce type de vol Assez court En Europe Donc voilà Je vous propose Qu'on se retrouve exactement Exactement Dans une trentaine de minutes Ce qui fera une coupure courte De quelques secondes Pour vous Afin qu'on se retrouve Pour la phase d'approche Et l'ILS en automatique Voilà A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Nous nous retrouvons maintenant Une main gauche Nous sommes à 4000 pieds A une vitesse de Je vais réduire 180 nœuds Et nous allons amorcer Une descente Une descente A 3000 pieds On va voir C'est pas fini C'est pas fini On va voir C'est pas fini On va voir 800 pieds Exactement 800 pieds Minute Donc notre volet est sur deux crans Notre vitesse de 189 Et nous allons effectuer notre main gauche Un magnifique coucher de soleil Alors Bien sûr Les voyants d'atterrissage Les faits d'atterrissage Ne pas oublier En dessous de 10 000 pieds C'est la norme Donc Nous allons effectuer notre virage A quasiment 180 degrés Si il veut bien Le curseur Voilà C'est parti Donc Je vais réduire La vitesse A 160 10 nœuds Et On va omettre Un Notre cran de volet Ce qui représente Trois crans de volet Ce qui représente Trois crans de volet Voilà Et une fois que Nous serons Dans l'axe C'est là Que la magie va opérer Je vais activer L'ILS Donc surtout Avant d'activer L'ILS Toujours Vérifier la fréquence Sur le GPS En cliquant sur l'aéroport De destination Les DLS Les différentes pistes S'affichent Donc ici Nav On regarde bien Donc la fréquence D'ILS De la piste 22 De l'aéroport De Schiphol Et la 109 150 Donc Unité 09 Unité 5 Unité 5 Voilà Donc On switch On active Le DM est activé Et voilà Un voyant ici Me signale que je suis lock Et un petit signal sonore Va me dire aussi Que je suis lock Sur l'ILS Voilà Donc Il y a l'alignement ici Qui compte Sachant que Ça prend beaucoup de choses en charge Et Une fois que ce diamant là Sera ici J'active APP Donc approche Et ici Je peux activer le lock VR lock Voilà Je suis lock Et Autorétiquement L'avion Va se mettre Dans l'axe de piste Très efficace Par mauvais temps Brouillard Sur des pistes Difficiles Donc l'alignement On va se faire tout seul Je ne pilote rien Il n'aura juste qu'à vérifier la vitesse Et surtout À s'aligner Enfin appuyer sur APP Approche Une fois que le petit diamant Sera Au centre Je réduis Je réduis Je réduis Un cran de volet Je vais baisser L'atterrissage Ok Donc Le diamant Va se mettre Au centre Je réduis Ma vitesse A 155 nus Le diamant Est au milieu Approche APP Je réduis Ma vitesse À 159 nus Et Volet max Voilà Parfait Le banlieue d'Amsterdam Donc Checklist D'atterrissage Volet max Spoiler armé Fait d'atterrissage Ok ILS Ok Checklist D'atterrissage Ok Je réduis Ma vitesse A 145 nus Donc Cette sonnette stressante Est bon signe Mais Beaucoup de gens Peuvent la trouver stressante Ladies and gentlemen We are back to land Please remain pleaded Until we have stopped Le gros Automatique La banlieue d'Amsterdam Non Là on arrive Au centre Ville d'Amsterdam On arrive On arrive Dans le centre Ville On passe pas loin C'est une approche Charpa On va réduire La vitesse A 149 Donc Je désengagerai Le pilote automatique Sur le seuil de piste Amsterdam Avec le stade de foot On va rester concentré Sur l'approche finale J'ai réduit Ma vitesse A 135 nus C'est une piste parfaite Pour atterrir Pour le décollage C'est très limite 500 pieds L'autoroute Qui longe Le C de piste Donc là Nous arrivons Référentiel minimum Nous allons Désengager Le pilote automatique Le pilote automatique Nous allons Reprendre un petit peu Voilà Reverse Engager Désengager Voilà Reverse Désengager Je n'ai même pas besoin De mettre les spoilers A zéro frein Nous allons Enlever Les volets Et nous allons Et nous allons Désactiver L'ILS 9.1 Nickel Alors Nous allons Sortir De la piste Donc Nous allons reprendre Contact avec la tour Et nous mettons Le taxi Nous enlevons Le feu D'atterrissage Ok Ok Bien prendre le virage C'est parti On ne peut pas aller trop vite Surtout Parce qu'avec l'effet Spassenger On se prend des amendes Donc En réglementation On va tourner autour De 20 nœuds Donc Je vais reprendre Contact avec la tour Je vais ouvrir L'hôpital Ok Ok On part sur A, A17 Ok A, A17 Par B Ok Le roulage va être assez long On est en 5 minutes Petite coupure Et on se retrouve Sur ce magnifique coucher de soleil Normalement Nous sommes en parking Fin de parc On va demander La passerelle Nous allons faire une ligne Bienvenue Nous allons Putain du moteur surtout en passe on a vu le temps que les gens descendent nous sommes en cold and dark voilà c'était un petit vol voici Charles de Gaulle Amsterdam avec une satisfaction autour de 99% des passagers nous avions 130 passagers plus l'équipage ça faisait 134 voilà si vous avez des questions en privé ou en public il n'y a pas de soucis j'y répondrai j'essaierai de mettre un maximum dans la description les add-ons que j'utilise et si oui s'il y a des questions posez les il n'y a pas de soucis j'y réponds je serai toujours content d'y répondre voilà 5 minutes de déchargement au niveau des personnes donc voilà j'essaierai de faire d'autres vols d'autres avions avec les avions par défaut parce que les add-ons je sais que tout le monde ne peut pas en acheter ou en utiliser donc déjà utiliser ceux qu'on a dans le simulateur d'origine c'est déjà pas mal sachant que ce sont de jolis modèles donc voilà donc au plaisir de la prochaine vidéo bye bye on 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 Sous-titrage ST' 501